salut les geeks aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon full set nes il faut savoir qu'au début le full set nes je voulais le faire uniquement en cartouche c'est à dire uniquement du loose pas de boîte pas de notice rien pourquoi est-ce que je trouve que parmi toutes les cartouches existantes les cartouches nes sont vraiment bien tout simplement parce qu'ils ont le titre sur le côté donc même si on les expose dans une armoire les uns au dessus de l'autre ça reste toujours joli on voit le titre alors que beaucoup de cartouches par exemple les super nintendo 64 si on les expose dans une armoire on a juste un amas de taches gris et ça sert à rien c'est moche c'est pas beau éventuellement il faut trouver un système pour mieux les exposer des tiroirs des choses comme ça mais les cartouches nes on peut les exposer ça reste joli après avec les années j'ai décidé de compléter petit à petit en boîte déjà les cartouches nes je les expose même s'ils sont en loose dans une pochette plastique qui est destinée normalement aux boîtes et je commande quand même le polystyrène pour mettre en dessous et si par la suite je trouve la cartouche en boîte dans la plupart du temps il manque quand même le polystyrène donc du coup c'est pas perdu je peux le récupérer de là le mettre dans la boîte et ensuite juste à mettre la boîte là dedans et j'ai déjà la protection plastique de cette manière là les cartouches sont toujours bien avancé dans l'armoire le titre bien devant et aussi déjà je peux voir exactement ce qui me manque tout est déjà rangé je n'ai pas besoin de refaire l'armoire systématiquement dès que j'ai des grosses rentrées de jeu là tout est déjà appareil d'alphabétique juste rentrer les boîtes les notices je vous complète à plus en mesure un full set nes pal comporte 348 jeux cela inclut les pales a c'est à dire les pales uk a italien et australien ainsi que les pales b qui comporte le reste de l'europe dont la france moi personnellement je collectionne uniquement les jeux sont sortis en france donc les jeux fra ou fa il y en a 247 donc là derrière moi il ya les 247 jeux nes sortis en france si je trouve un petit prix des jeux us ou encore des jeux pas uk je vais quand même les acheter je vais pas laisser passer même si c'est pas ça que je recherche à la base c'est pour ça que dans ma collection je possède six jeux européens et deux jeux us il faut savoir qu'encore de nos jours il ya des sociétés qui payent pour le droit de sortir des jeux en format cartouche des jeux qu'ils ont jamais existé auparavant sur la nes par exemple je possède dans ma collection celui ci le hall giver donc c'est un collector au format cartouche nes avec des bonus à l'intérieur il ya d'autres jeux qui continuent de sortir personnellement je suis le seul que j'ai j'en ai pas acheté d'autres le coffret me plaisait bien et ça s'arrêtait là je préfère quand même le rétro maintenant je vais vous montrer les dix jeux que je préfère sur la console nes les dix jeux qui pour moi représentent le mieux à la console les jeux pour lequel j'ai plus de souvenirs où j'ai plus d'heures de jeu bref les meilleurs jeux de madness en dixième position de simpson barks versus space mutants tout le monde a aimé simpson tout le monde a moins vu une fois l'épisode de simpson donc forcément comment aimer simpson et ne pas tester les jeux et ce jeu là j'avais vraiment bien aimé je pense pas leur finir je n'ai pas de souvenir d'avoir fini mais j'ai très bon souvenir avec des souvenirs très douloureux mais malgré ça ça reste vraiment un des coups de coeur il était vraiment très bien l'univers simpson décalé ont retrouvé tout ça c'était vraiment chouette donc voilà je mets en dixième position en neuvième position le bugs bunny alors c'est clairement pas un des meilleurs jeux de la console mais moi j'avais bien aimé je m'étais bien éclaté avec c'était un c'est encore aujourd'hui des très bons souvenirs d'enfance était assez difficile pas très beau c'était pas des plus beaux jeux de la nes ça c'est clair mais voilà ça fait partie des coups de coeur de de mes meilleurs souvenirs c'est un jeu à essayer pour ceux qui le connaissent pas il n'y a pas que mario en plateforme sont sur la nes qui a aussi des bons petits jeux comme celui ci je vous conseille également en huitième position le wizard on warrior alors ça va être clairement un des plus gros jeux d'action aventure que j'ai joué sur la nes c'était un jeu très balèze bien bourrin voilà ça a changé je trouve enfin du moins pour tout ce que j'ai joué moi à l'époque je trouve que c'était un jeu qui sortait vraiment du lot ils en ont fait trois en tout les trois restent très bien mais mes souvenirs se penchent vraiment pour celui-là c'est celui-là que j'ai le plus de souvenirs je jouais à l'époque avec ma soeur et je sais qu'on va s'arracher les cheveux j'en ai plus aujourd'hui heureusement mais c'était vraiment un jeu compliqué et ça reste un très très bon souvenir pour moi le jeu était très bon il avait une bonne durée de vie parce que forcément on crevait beaucoup on devait souvent recommencer donc c'était de la fausse durée de vie mais on pourrait quand même du plaisir à jouer et moi je pense qu'il était très bien en septième position le blu ray fighter à des premiers shoots et n'a plus joué aujourd'hui j'en joue plus c'est clair c'est un type de jeu qui ne m'intéresse plus mais à l'époque quand j'ai découvert celui-là j'étais vraiment sur le jeu et le jeu j'ai adoré il n'y a pas d'autres mots franchement était extrêmement bien les monts c'était impressionnant je veux dire c'est c'est la nes quoi c'était pas voilà des choses qu'on avait l'habitude de voir là quand le gros dragon est sorti qu'il fallait l'affronter c'était impressionnant aujourd'hui c'est sûr quand on regarde les images ça paraît ridicule mais pour l'époque les effets spéciaux je trouve qu'ils étaient vraiment bien fait le jeu se maniait bien c'était vraiment un jeu digne des meilleurs shoots and up et j'adore ce jeu en sixième position un jeu que tout le monde connaît tortue ninja on a tous vu également les dessins animés tous vu les films et on connaît tous le jeu en version nes ce jeu je pense qu'il a fait pleurer plus d'un gamin et moi y compris les passages dans l'eau était horrible horrible je pense qu'il ya beaucoup de gamins qui sont jamais plus loin que le niveau de l'eau c'était insupportable moi j'ai réussi à le finir c'est un seul jeu nes que de mémoire j'ai fini mais je pense que j'ai dû passer une grosse partie de ma jeunesse dessus pour y arriver mais voilà je pense que c'est vraiment un jeu indémodable que dans 20 ans les gens sauront encore de quoi on parle c'est vraiment un des jeux qui représente le mieux la nes en cinquième position j'ai mis un zelda mais pas celui là que vous pensez zelda 2 alors petite précision beaucoup de gens pensent que la version dorée est rare et cher beaucoup clients quand ils viennent au magasin pour me revendre des jeunesses par exemple et qui me ramène des zelda en version dorée il me le sort comme si c'était le saint graal parce qu'elle est dorée donc rare et cher non la version grise est en fait beaucoup plus rare pas beaucoup plus cher souvent les deux on les trouve dans les mêmes zones de prix mais elle est plus rare c'est une réédition alors que celle ci la version dorée et ben c'est la première édition du jeu donc on la trouve couramment je rentre beaucoup beaucoup plus de version dorée que de version classique édition c'est à dire en gris maintenant pour revenir au jeu le jeu j'avais vraiment adoré bien plus que le premier ou peut-être que j'avais pas encore découvert le premier quand j'ai testé celui là je sais plus mais en tout cas je sais que j'ai passé beaucoup de temps sur celui là que le jeu m'a beaucoup énervé que j'ai trouvé très dur enfin c'est mes souvenirs d'enfance du moins et c'est vrai qu'il est ça doit être un des zeldas les plus différents de toute la licence il sort vraiment du lot et pourtant c'est celui là que j'avais bien aimé et voilà c'est comme ça c'est mes souvenirs à moi mes goûts quand j'étais petit m'a marqué donc du coup il est dans le top 10 en quatrième position le super mario bros 2 alors pour la petite histoire je pense que beaucoup de gens le savent mais ce jeu en fait n'est pas réellement le mario bros 2 la vraie suite du mario bros 1 c'est mario lost level celui-ci est adapté d'un autre jeu doki doki panique était sorti uniquement sur la famicom disque donc uniquement au japon en fait ils ont pris le même jeu ils ont remplacé les personnages par les personnages de mario et hop ils nous ont sorti en europe le super mario bros 2 c'est pour ça que ce jeu est si différent des autres et c'est pour ça que je le mets qu'en quatrième position parce qu'il est bien mais ça se ressent c'est quand même pas vraiment un mario alors pour la troisième et deuxième place j'ai beaucoup hésité à verser les deux en fait et j'ai quand même mis celui ci en troisième place le dog tales j'ai énormément souvenirs j'ai énormément d'heures de jeu dessus j'ai adoré le jeu j'ai fini le jeu et je me rappelle même que dans la grande surface près de chez moi quand j'étais enfant ils avaient une borne on pouvait jouer et je me rappelais que j'accompagne à chaque fois mais pas en course juste pour pouvoir aller sur cette borne et jouer au jeu alors que je l'avais à la maison sur la console mais c'était le plaisir de jouer sur une borne et d'avoir un peu de gens à côté qui me regardent jouer et qui me voyait bien jouer surtout des fois je me rappelais même qu'il y avait des jeunes qui qui mourait qui n'arrivaient pas à finir le jeu ou avancer quoi que ce soit et je leur montrais comment faire c'était une grande fierté bref ce jeu j'ai adoré c'est vraiment un gros coup de coeur c'est un de mes préférés de la nes et c'est pour ça qui est en troisième position mon top 2 super mario bros 3 il est excellent magnifique il n'y a rien à dire il est très beau il ya des très bonnes musiques il ya une très bonne durée de vie oui on peut tricher on va prendre des raccourcis tout ça mais si on fait le jeu entièrement monde par monde il est excellent il ya rien à dire en plus on peut jouer à deux qu'est ce que vous voyez plus c'est un très bon jeu c'est c'est mario quoi voilà vous l'aurez deviné mon top 1 le premier mario alors pas celui ci mais on va prendre la cartouche avec le doc hunt le mario bros 1 oui c'est le premier donc c'est celui-là que j'ai le plus de souvenirs que j'ai adoré c'est le mario qui fait que j'ai accroché aux jeux vidéo c'est le mario qui fait que que des années plus tard j'ai un commerce de jeux vidéo que je suis passionné de jeux vidéo et qu'à 40 ans bah je vis encore dans le jeu vidéo tour du jeu vidéo que je peux pas m'en passer c'est mario bros 1 mais si je choisis plutôt cette cassette au lieu de l'autre c'est parce qu'il ya deux jeux en un et j'ai dû passer autant de temps à jouer à doc hunk qu'à mario donc vraiment cette compilation est la meilleure alors cherchez pas c'est une fausse boîte elle n'existe pas en commerce cette cartouche là vous la trouverez que en loose mais ça m'énervait de la voir en loose alors j'ai fait fabriquer une fausse boîte la cartouche je trouve à l'intérieur mais voilà c'est le jeu qui pour moi représente le mieux la nes c'est le jeu qui pour moi représente le mieux l'histoire entière du jeu vidéo c'est c'est ça qui a fait que tout a commencé avant la nes les consoles c'était pas vraiment des consoles c'était des trucs qui était réservé aux riches c'était des consoles avec quatre cinq six jeux ça s'arrêtait là ça marchait pas c'est la nes qui a décidé que les consoles de jeu était fait pour les enfants c'est la nes qui a décidé de sortir des jeux adaptés à toute la famille et le mario bros 1 c'est le jeu qui a dû qui a dû initier aux jeux vidéo des milliers des millions de personnes dans le monde c'est franchement le jeu mon coup de coeur le top du le jeu absolu faire un full set d'un support cartouche faut tout choisir en loose ou en boîte c'est très compliqué là par exemple gorgoyz 2 et le jeu le plus cher parmi les jeux nes sorti en version fra la cartouche en loose tourne à 120 130 euros en parfait état en boîte c'est tout de suite du 800 euros voilà c'est dur il faut faire un choix moi comme dit je m'étais lancé dans du loose j'ai commencé à faire de la boîte mais le full 7 nes c'est pas ma priorité c'est pas le full 7 je me concentre le plus dessus où je touche au paix si je dois investir je préfère et sera super nintendo pour moi elle va à compléter elle est plus important c'est un plus grand challenge un plus grand plaisir je trouve qu'il ya plus de bon jeu dessus la nes reste quand même par rapport à super nintendo ouais je pense que je préfère comme la nes pour ce qu'elle a représenté dans ma vie dans ma jeunesse mais la super nintendo comment expliquer c'est basse à super nintendo voilà elle a le meilleur jeu allez je sais pas comment dire les choses d'un point de vue jeu technique gaming je préfère la super nintendo pour ce qu'elle a représenté dans ma vie et autres je préfère la nes voilà donc à choisir d'un point de vue collection je préfère mettre la super nintendo en avant et la nes je la garde dans mon coeur dans mes souvenirs c'est pourquoi que je continue tout de même de compléter à fur et à mesure en prenant des boîtes et des notices mais ce n'est pas ma priorité je pense que c'est mon full 7 le moins abouti parce qu'au niveau collection comme je dis c'est pas celle que je mets le plus en avant vous allez voir maintenant tous les jeux nes que je procède dans ma collection c'est à dire les 247 jeux sortis en france on se retrouve tout de suite après donc Sous-titrage ST' 501 ... 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